Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu pour une critique ciné, même très longtemps. Salut à tous, c'est Pixay, on se retrouve donc pour une critique retour perdant qui va concerner le film Wonder Woman 1984. Il y aura d'abord une partie non-spoiler, et puis il y aura une partie spoiler. C'est vrai que ça fait vraiment super longtemps que j'avais pas fait une critique ciné, malgré qu'il y ait quand même des choses qui sortent, je vous l'ai dit, mais il y a tellement peu de choses qui sortent, même sur les plateformes, qui soient réellement dignes d'intérêt, je trouve. Toujours avec les salles fermées, toujours avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai un peu du mal à trouver du contenu réellement intéressant, à part les séries qui se passent sur Disney+. Ça, c'est plutôt cool, mais bon. Et oui, certains d'entre vous le savent, mais moi je travaille en cinéma, et comment vous dire, ça fait juste un peu six mois que je bosse plus. Mais ta mère ! Je vous avais promis un voyage en Chine qui s'est pas fait, je vous avais dit que le voyage de Walt Disney World serait reporté, il est reporté au calendre grec, donc ouais, c'est un peu difficile de trouver un contenu sur la chaîne, et j'essaie de faire au mieux pour vous, enfin voilà, encore une fois c'est difficile, mais forcément, comme on est très fans de super-héros sur cette chaîne, et vous le savez bien, et bien, Fabien, que je remercie, m'a filé Wonder Woman 1984, que j'ai pu voir en VO non sous-titré, mais mon niveau d'anglais m'a permis de pouvoir comprendre au moins une bonne partie du film, et on va traiter de ça aujourd'hui et tout de suite. Wonder Woman 1984, donc, bah, se passe très longtemps après les événements du premier film Wonder Woman, mais bien avant les événements des films Justice League, Batman vs Superman, etc. Donc, Diana Prince, Diana Prince, est toujours une restauratrice d'œuvres d'art, cette fois-ci elle travaille smithsonienne aux Etats-Unis, donc à Washington, et elle découvre une pierre magique dans les archives de ce grand musée, une pierre qui vient d'être réquisitionnée, qui vient d'être collectée, qui permet de réaliser les vœux. Donc tout de suite, elle fait le vœu de faire revenir à la vie son cher étendre Steve Trevor, et pendant ce temps-là, un nouveau méchant Maxwell Lord, un peu méchant, pas si méchant, enfin bref, s'accapare la pierre, et souhaite avoir tout ce qu'il y a de possible, il devient la pierre, en fait, et il fait tous les vœux possibles et imaginables, il fait faire des vœux même aux autres gens, afin de foutre le bordel, quoi, clairement, le scénario va pas beaucoup plus loin que ça, quoi. Alors, est-ce que j'ai apprécié ce film ? Bon, je pense que la miniature parle d'elle-même, hein. Non. Bon, je ne comprends absolument pas le gros coup de volant qu'il y a eu sur Wonder Woman. On a toujours la même réalisatrice, Patty Jenkins, on a toujours Gal Gadot, et certains l'ont trouvé extrêmement fat dans ce film, moi je trouve tout de même qu'attends, Gal Gadot, quand même, elle fait un super taf, hein, franchement, sur Wonder Woman, et pas seulement parce que cette actrice est super jolie, et que ça se voit. Non, je trouve qu'elle incarne vraiment le personnage, c'est très cool, mais tout est superficiel dans ce film, d'un bout à l'autre. Tout ce que je viens de vous énoncer, on a quand même aussi Pedro, Pascal, qui est quand même une star montante en ce moment, qui fait n'importe quoi dans ce film, qui joue n'importe comment, mais une très très mauvaise direction d'acteur, il n'est pas le seul fautif. Donc, le comeback de Chris Pine en Steve Trevor, ça ne sert absolument à rien, et tout ça, nous l'évoquerons en partie spoiler, bien sûr. Ah, c'était vraiment stérile, quoi, ultra stérile, ultra blanc, franchement, voilà, quoi. Et alors, Cheetah, on en parlera plus tard. Donc, ouais, rien que pour ça, en fait, tout ce que l'opus va essayer de proposer de neuf, toute l'idée même d'une suite, avec des développements, des choses en plus, et puis, cette idée, vous savez, dans les suites, de faire toujours un deuxième opus peut-être un peu plus impressionnant, plus grand que le premier film, on est absolument dans un ratage total, mais vraiment, 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 de mon sentiment, c'est ça. Il faut savoir aussi que le film a une durée, je crois, de plus de deux heures, ce qui est extrêmement long dans un film stand-alone, il faut vraiment avoir énormément de matière pour essayer de faire durer un film sur plus de deux heures, je ne dis pas que c'est impossible, mais sur Wonder Woman, je ne pense pas que c'était la chose qu'on attendait, une heure cinquante suffisait largement, et ça traîne, quoi, ça traîne, ça traîne, franchement, je me souviens que ce film, bon, je l'ai vu en une traite, mais j'ai décroché, mais plein de fois, franchement, plein de fois, j'ai chopé mon tel devant ma télé, et je me disais, je m'en fous, déjà, les dialogues étaient tellement pompeux, tout ça, que j'avais la flamme de traduire, tu sais, j'avais fait un stop dans ma tête, et puis je m'en foutais, j'attendais les scènes d'action, j'attendais les vrais enjeux, les vraies nouveautés, il y a tellement peu de temps de présence à l'écran réellement utile, je trouve, pour le spectateur, quoi, on s'ennuie ferme, tout ce qu'il y avait de bien dans le premier n'est absolument pas retrouvé avec autant de justesse, déjà, ça, c'est dommage, et on crée rien de plus de fondamentalement intéressant, quoi. Il faut dire aussi que c'est super kitsch, à certains passages du film, là, j'apprends rien à ceux qui l'ont vu, peut-être pas autant que ce que j'imaginais, mais on a quand même une réalisation qui est très typée début 2000, quoi, je veux dire, même si vous regardez le deuxième Spider-Man et les X-Men, c'était moins kitschounais que ça, quoi, là, on est vraiment rentré dans le truc bien... C'est très enfantin, c'est filmé comme une espèce de publicité, à un moment, t'as l'impression que, ouais, tu vas voir une pub Amazon qui va arriver au milieu du film, tellement c'est mignonnet, quoi, enfin, il n'y a qu'à voir le début du film, l'intro dans le centre commercial, moi, j'ai eu, en fait, cette scène, j'ai pu la voir quelques mois avant la sortie du film, au moment où ils en parlaient pas mal aux US, et je me suis dit, putain, ça, dans une salle de cinéma, je crois que ça aurait été vraiment le fesse-palme énorme, quoi. Le film a vraiment le cul entre plusieurs chaises, sur le ton, quoi, parce que c'est un film pour enfants, les gags, les scènes d'action sont vraiment, je trouve, très puérils, hein, vraiment, même certains dialogues et tout, sauf que Wonder Woman, c'est tout public, quoi, c'est familial, je veux pas que ce soit relégué à un film pour les moins de 12 ans, ça n'a aucun sens de faire ça, je trouve. Bon, on va passer en partie spoiler, ça va être plus simple, mais en conclusion, bah, disons que, heureusement que ce film n'est peut-être pas sorti au cinéma, quoi. Je me rends compte qu'en fait, tout ce qui a été produit en 2019, pour l'instant, ce qui n'est pas sorti en 2020, dirons-nous, avec Kong vs Godzilla, que je n'ai pas encore vu, mais que je verrai sans doute un jour, ça a vraiment pas l'air top, hein, vraiment, tout ce qui devait arriver, on a eu Sonic, d'ailleurs, en début d'année 2020, avant tout ce bordel, oh là là, 2020, ça n'avait pas l'air d'être une grande année pour le cinéma, Covid ou pas Covid, j'ai l'impression qu'on n'était pas béni, quoi. Bon, après, tout n'est pas encore sorti, il reste encore des choses, il y a même Fast & Furious, tout ça, mais, mon Dieu, quoi, mon Dieu, je pense qu'on peut dire assez facilement que c'est sans doute parmi les pires films du DCIU, et on verra ce que ça donnera, j'espère que la Justice League va pouvoir un peu améliorer tout ça, je l'ai vu, d'ailleurs, voilà, si cette vidéo Wonder Woman 1984 marche bien, n'hésitez pas à la partager, à l'aimer, tout ça, si ça fait aller un peu plus de 100 vues, allez, je vous fais la Justice League parce que je l'ai vue, si ça vous intéresse, je suis prêt à vous faire une critique, là, ce sera assez consistant pour 4 heures, mais voilà. Et donc, on passe à la partie spoiler. Quand j'ai vu la bande-annonce de Wonder Woman 1984, j'avais été tout d'abord un peu impressionné par le fait que Steve Trevor revienne, puis après, je me suis dit, mais soyons sérieux, vu que Steve Trevor n'est pas présent dans les films d'après, Batman v Superman, Justice League, entre autres, qu'est-ce qu'il va faire là et combien de temps il va rester ? Et au final, c'est ça, Steve Trevor ne sert à rien dans ce film, à part piloter un avion à un moment, il y a énormément de trucs qui ne tiennent pas dans le scénario, ça a déjà été évoqué, l'avion qui a déjà du carburant, alors que c'est un avion d'exposition, il le chou, il y a le problème de passeport qui a été évoqué, enfin, voilà, si ça vous intéresse, regardez le film, ou si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle, c'est extrêmement bricolé, c'est un scénario qui est tricoté et qui est stupide, qui est vraiment très stupide à certains passages. Parce qu'au niveau des méchants, mais c'est pareil, c'est au ras des pâquerettes, quoi. Cheetah qui a quoi ? Qui a peut-être 5 minutes de temps de présence, la vraie Cheetah, vraiment, la nana panthère, quoi. Le film fait plus de 2 heures et la meuf devient Cheetah pour 5 minutes de scènes d'action brouillonne, mal éclairée, CGI très moyen, très très moyen, encore une fois, au cinéma, j'aurais vu ça, je pense que, oula, ça passe chez vous un samedi soir, mais bon, non, mais qu'est-ce qui leur a pris, quoi, mais qu'est-ce qui leur a pris ? Franchement, il y a un problème de communication, il y a un problème de production, peut-être de montage aussi, c'est vrai qu'on aurait pu éclaircir, là, pour le coup, on demande des Snyder Cut de 4 heures, ça, d'accord, avec plaisir peut-être, mais là, mon Dieu, élaguez un peu votre film parce que la vache, c'est pareil, après coup, le jeu de l'actrice qui fait Cheetah, je suis pas sûr qu'il soit non plus super juste, à mon avis, puis c'est... Voilà, comme à la fin du film, elle n'est même plus Cheetah, tu te dis, putain, mais en fait, voilà, quelle continuité, qu'est-ce que ça a servi, quoi ? Moi, j'aurais bien aimé qu'à la fin, elle se fasse péter la gueule, mais elle reste panthère, enfin, je sais pas, qu'on trouve quelque chose pour qu'elle puisse rester comme ça et qu'il y ait une revanche éventuelle dans un troisième Wonder Woman qui est déjà en train d'être écrit, je crois, ou en tout cas, elle est déjà, voilà, déjà bien lancée, mais en fait, c'est du foutage de gueule, Cheetah, c'est un vrai foutage de gueule et Pedro Pascal, ce qui se passe avec son personnage, bah, ça a déjà été dit, mais effectivement, c'est du grand n'importe quoi, mais vraiment, quand je dis n'importe quoi, c'est pas que je n'ai pas aimé, c'est que c'est un peu difficile de comprendre qu'est-ce qu'on veut faire avec ce pouvoir, avec cette chose-là, quoi, ça part franchement dans tous les sens pour distribuer des choses à des gens, faire des trucs absolument improbables qui ne servent plus du tout le scénario en soi, mais qui servent à te montrer la démesure, vous savez, du pouvoir qui se met en place, et de l'envie, mais j'avais juste envie de me dire, putain mec, mais transforme-toi en un truc, va te péter la gueule contre Wonder Woman et puis on n'en parle plus. Non, parce que ça n'avait strictement aucun sens, quoi, et puis le mec met 10 ans à s'en rendre compte, enfin, je ne sais pas, la façon dont la fin est amenée, genre en mode ça y est, j'ai enfin réalisé mes erreurs, tout ça et tout, mais c'est, mais plan plan, quoi les gars, c'est plan plan et c'est ultra stupide. Bon, comme je vous l'avais dit, je trouve quand même que Gal Gadot, en Wonder Woman, elle assure, mais franchement, elle ne lui a pas donné un bon film à faire, ça c'est clair, et ce n'est pas de sa faute, parce que voilà, encore une fois, je viens de voir Justice League et toutes les scènes qu'elle a dans Justice League, même si, bon, la plupart viennent déjà du premier cut, elle est juste géniale, cette actrice, je trouve franchement, elle a ce qu'il faut, et en tant que Wonder Woman, moi j'y crois, elle est sympa, elle a des valeurs, elle a tout un truc, là, on ne peut pas dire que ce ne soit pas le cas, parce que franchement, heureusement quand même qu'elle a cette prestance dans le film, heureusement qu'elle n'est pas trop secondaire non plus, parce que sur deux heures, ça pouvait être un risque ça, de trop l'oublier, parmi cet océan de personnages qui sert à que dalle, non, 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 franchement ça va, mais on lui a donné un très mauvais film, très mauvais scénario, très mauvaise direction, très mauvais apport, si vous voulez, à cet univers d'essai EU, qui, de toute évidence, on a eu Birds of Prey aussi en début 2020, qui n'était franchement pas folichon non plus, ils sont dans une nouvelle période où ils sont de nouveau en train de se chercher quoi, ça y est, c'est un peu le bordel quoi, ils font deux bons films, ils font deux films très très moyens, deux films de merde quasiment, ça ne fait que changer, que changer, ils n'arrivent pas à trouver une constance, et puis j'ai envie d'insister sur un point en particulier pour terminer cette critique, c'est quand même le titre, Wonder Woman 1984, ou 84 même je crois, pourquoi ? Pourquoi les années 80 ? Typiquement, ça fout le bordel partout dans le film, ce fait de dire on est dans les années 80, c'est le premier truc où tu te dis, en tant que scénariste, tu lis ça, tu te dis, pourquoi on fait ça là ? C'est le bordel total, le fait que ça se passe avant tous les événements qu'on a suivis plus tard, tu te dis, mais pourquoi on n'en a jamais parlé ? Parce que ça prend des proportions effectivement cataclysmiques, Wonder Woman qui fait genre, ouais on n'a pas vu, j'esquive les caméras de surveillance, j'esquive le regard des gens, non t'es cramé, il m'a fallu arrêter de faire croire que personne ne te connaît, que voilà, moi je trouve que c'est un peu le problème aussi de cet univers DC, enfin vraiment pour l'instant c'est un problème qui n'a pas été réglé, c'est les identités secrètes, elles sont flinguées au sol quoi, franchement il faut arrêter quoi, déjà Clark Kane c'est un problème, mais putain Diana Prince, tout le monde a cramé que c'est Wonder Woman, arrêtez de faire genre, mais qui est cette femme qui se balance dans les airs et qui va frapper des méchants ? Il n'y a pas une petite idée Diana Prince de qui pourrait être cette femme, non peut-être une amie à vous, une connaissance ? Non c'est claqué au sol quoi, c'est juste claqué au sol, il n'y a même pas le truc fun des années 80, vous savez de mettre un petit peu de nostalgie, Blue Monday qui était dans la bande-annonce n'est même pas dans le film, donc bon moi je ne suis jamais contre, moi j'aime bien quand c'est un petit peu gras années 80 parce que je suis super nostalgique de cette période même si je ne l'ai pas connu, mais moi je suis partisan du C'était Mieux Avant, je vous le dis, ce film en est la preuve, 2020 en est la preuve, 2021 en est encore une autre preuve, donc ouais, franchement il n'y a même pas le côté fun des années 80 que peut avoir un film comme les Gardiens de la Galaxie, comme par exemple Ready Player One, un truc comme ça où il y a vraiment le truc de se dire voilà comment on était avant, enfin c'est superficiel aussi au possible, rien n'est consistant, tout est transparent quoi, je ne trouve vraiment pas que ça avait une utilité fondamentale de faire que le film se passe dans les années 80, très vite tu l'oublies en fait, en regardant le film, tu zappes totalement ce truc qui voudrait te faire plonger dans un autre univers parce qu'il y a des erreurs de partout, c'est bouffé de partout, il y a des choses qui sont franchement débiles et on n'insiste peut-être pas assez justement sur l'univers Wonder Woman, moi j'aimerais bien qu'il y ait peut-être un petit peu plus des personnages qu'on puisse reconnaître plus facilement, enfin je ne sais pas, un truc un peu plus établi, plus installé, où tu sais où tu te trouves, avec quel personnage, on ne retourne pas à Temis Kira, ça aussi ça a été dit, c'est quoi, c'est les 10 premières minutes du film, non pourquoi, pourquoi, ce serait sympa qu'elle y retourne justement, peut-être ça aurait été intéressant et riche dans le scénario, même à l'image, je pense que les mauvais choix ont été faits dans ce film, allez peut-être pour un Wonder Woman 3, on espère, mais voilà. Voilà, Wonder Woman n'est pas un film non plus exécrable, ça se regarde franchement, mais pas top 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 non plus, vraiment il y en a qui ne vont pas aimer, c'est pas une surprise, mais c'est un mauvais projet, je pense, Wonder Woman 84, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû éclore, être amené à maturité sous cette forme-là, il y a des problèmes de partout, mais de toute façon c'est le problème un petit peu de Hollywood en ce moment, c'est qu'on valide tous les scénarios, tout est n'importe quoi, tous les scénarios les plus dégueulasses, les plus inconsistants, les plus incohérents qui n'ont absolument ni queue ni tête, on met un tampon dessus et ça part tranquille et voilà, puisqu'on a... Je ne comprends pas pourquoi, ça fait déjà 2-3 ans que c'est le cas, minimum, et c'est encore une preuve de plus avec Wonder Woman, voilà, on a affaire à une espèce de bossu, d'oeuvre difforme, alors que ça devrait être beau, ça devrait être sympa, ça devrait être classe, tant pis. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, voilà, si vous avez envie d'une critique Justice League, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà, moi je suis prêt à vous la faire, franchement, voilà, faute de cinéma, encore une fois, et donc on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, donc je vous dis à très bientôt, à la prochaine, et salut à tous, bye ! Sous-titrage ST' 501